Ces bolides atteignent plus de 480 km heure. Ils génèrent une telle puissance que les pilotes sont littéralement à la merci de leurs engins. Gary Scalzi a eu un accident et passe dans la voie de droite. La voiture de Gary Scalzi explose et percute celle de John Smith. Après l'accident, il ne reste que de la tôle déformée et une épave en flamme. Russie, toujours, est les dangers de la pluie. Une chaussée mouillée, donc glissante, des voitures arrêtées au feu rouge et un bus lancé à toute vitesse qui dérape et ne peut s'arrêter à temps. Le piéton, lui, a dû accélérer. A priori, pas de danger. Et pourtant. Vous les avez comptés au moins 5 tours en tout. Et heureusement pour lui, le pilote s'en sort Saint-Esso. Champion du monde pour la sixième fois consécutive, Nathalie. Il s'agit bien évidemment de rallye et de Sébastien Loeb qui a remporté aujourd'hui le rallye de Grande-Bretagne. Vu la météo en même temps, vous auriez deviné l'endroit. Le Français et son copilote Daniel Elena ont gagné cette épreuve cette saison. 54 depuis le début de leur carrière. Le Finlandais Mikko Hirvonen est deuxième. Pour l'anecdote, Sébastien Loeb devait courir dimanche prochain, le dernier Grand Prix de la saison en Formule 1 sur Toro Rosso. Mais la Fédération internationale lui a refusé sa licence. Au salon de Tokyo, la voiture est économique, écologique et électrique. Nissan Renault présente son concept car, planeur terrestre qui prend les virages comme une moto. Ou encore la Leaf, première voiture électrique grand public. Le constructeur assure que dans 10 ans, ses modèles propres et silencieux représenteront 10% du marché mondial. Alors ça c'est marrant, c'est chez Yamaha. C'est un concept de scout électrique qui se recharge comme une voiture. Il change de couleur au gré de vos aspirations. Vous pouvez également en modifier le style. Sa victoire était attendue, elle est écrasante. 135 voix contre 49 pour le Finlandais Harry Watanen. Jean Todd succède au Britannique Max Mosley à la tête de la Fédération internationale automobile. En 1966, Dodge introduisit un tout nouveau design et les amoureux de l'automobile l'ont tout de suite remarqué. La Dodge Charger fut une révolution dans le dessin des voitures des années 60 et les ingénieurs qui l'ont conçue ont osé faire ce que peu d'ingénieurs avaient osé faire auparavant, surtout en ce qui concerne les muscle cars. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501